Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty, Modern Warfare 2, consacré au passage au prestige 11. Et c'est donc en escarmouche que je vais passer ce nouveau prestige avec un duel manette contre Clavier Souris pour cette première game, en face c'est deux joueurs Clavier Souris, je l'ai vu, nous on est à la manette, allez, la manette va l'emporter, je l'espère en tout cas. Bon je suis pas chaud du tout parce que c'est la première game de la journée, mais ça va, le jeu est sympa, il me donne un pompe pour commencer, donc on aura pas trop besoin de shoot en principe, pour ces deux premières manches même. Je crois que ça passe à gauche là, non ? Bingo, c'est une belle histoire, préparez-vous à recommencer. Mais alors les Clavier Souris ils sont où ? Non non non, il faut pas que je parle trop vite, moi je vais me faire avoir, je vais me faire carvin. Mais pour l'instant ils sont où ? Ils sont où ? Je ne sais pas, mais ils ne sont pas là en tout cas. Ils sont pas sur Shimon, ils sont sur Pelayo Lighthouse en fait, je vous l'ai pas dit. Ok, pas mal ça. Ah non, pas mal, non, là c'est mal en fait. Oh merde. Oh non, 8 marqueurs en plus ! Bon je veux bien que j'ai mis une marqueur au premier, parce que la distance était obligatoire, mais là vas-y. Même distance, mais lui il met en one shot, et moi un marqueur. J'aime pas ça, j'aime pas ça du tout. Bon, Lagman 762, ce sera un peu moins aléatoire du coup. Je pense qu'il a cette... Non, ok. Ils ont l'air de... Ouais bon c'est bon. Ils avaient l'air de la jouer en automatique, eux, la Lagman là. Tranquille, enfin tranquille. Il y a 2-1, mais pour l'instant on mène la danse. Et on est en bonne mode pour emporter la partie. Même si là il faudrait direct leur mettre du coup un petit 3-1, histoire de... De mettre la pression, tu vois. Voilà, la pression, elle est là, avant tout. Bon, l'autre a pas l'air de ce côté. Elle vise rapidement par contre, cette classe, cette config là, pas mal. Elle a pas l'air non précise en plus, donc... Ça, malheur, il est une bonne combi. Bon, il est où le dernier là ? Il doit être... Ouais, bon, ok, dans le coin. L'allié s'en charge. Et pour l'instant, entre moi et l'allié, chacun fait son taf. C'est très très équivalent, tu vois, en termes de dégâts, en termes de kills. On est bien. Un bon travail d'équipe. Et les claviers souris sont où ? Oh non, pas ça par contre. Oh, ça j'aime pas. Quand on a que le snipe là. Après ça peut partir au point à tout moment, mais... Je n'aime pas parce que s'il y a un, deux là qui m'attend en viseur fixe... Merci, mais non, merci. Ils ont l'air d'être là, dans le coin. L'allié, je crois qu'il va faire la double, non ? Vas-y, moi j'arrive et je vais me prendre directement la basse pouce. Oh là là. De toute façon, je vous l'ai déjà dit. Moi, les manches comme ça, full snipe en escarmouche, je n'aime pas. Mais là, en plus, j'ai cette malchance d'arriver et de me prendre direct une balle. L'allié, lui, il s'est pris une balle, mais lui, c'était une marqueur. Malheureusement, on n'a pas eu la même chance ce coup-ci. Aïe, 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 aïe. Mais non, tout va bien. Ça fait... Attends, ça fait... Ouais, ça fait déjà 4-1 en plus. Let's go, hein. Bon, je peux me prendre un marqueur, moi aussi, s'il vous plaît ? Oh, ce serait sympathique ! Ah bah, ok. Ça, c'est fait. Bon, le dernier, il pourrait limite tenter un truc au point, je pense, hein. Non ? Pas du tout ! 5-1. Aïe, 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 aïe. Clavier souris, ça. C'est un déshonneur, hein. Un déshonneur de perdre contre des manettes, quand même, hein. Bon, par contre, je vais être loin, je pense, d'atteindre le Prestige 11 avec cette game, hein. Parce qu'on n'est que à 4 kills. Je sais même pas quel taux d'XP on peut gagner, mais en soi, là, je pense pas que ça va être énorme, hein. Peut-être que je me trompe, après, je sais pas. Là, ça va être chaud, par contre, parce que l'autre, euh, il est full life. Ça va être très compliqué. Ça, c'est une fumie, non ? Ouais, c'est une fumie, bon. Ça va pas servir à grand-chose. Ah bah, il va falloir être... Incisif, très incisif, même. Après, si je lui mets une tête, en principe, ça peut... Oui, ça peut one-shot, mais bon, il va falloir réussir à mettre la tête, hein. Sans se prendre une seule balle. Et ça va sûrement, en fait, la jouer au drapeau, donc je suis clairement dans la merde, hein. À mon avis, il est plus à gauche que là, mais... Bon, on va tenter la capture, hein. Ouais, ouais, voilà, c'est ça le problème, hein. C'est ça le problème, malheureusement, hein. Si on avait été en mode équivalence de vie, je pense que j'aurais pu l'avoir. Ah, mais il est que niveau 27, lui ? Ah oui, c'est des claviers souris, mais il est bas level. Ouais, si il avait eu le même non-végie, j'aurais clairement eu l'avantage, parce que je l'ai tiré en premier, mais bon, là, malheureusement, je prends une balle. Ça, par contre, ça sent pas bon, le mec en head glitch. Mais c'est bon ! Tranquille ! Mais j'avais pas vu que c'était un bas level, enfin, peut-être même les deux sont bas level, je sais pas. Moi, j'avoue, niveau 25, du coup, moi, je vannais que ça vait souris, mais le pauvre, il est que niveau 25. Ouais, mais c'est pas moi qui décide, hein. Que voulez-vous ? Bon, bah, petit 6-3, ça commence bien. On a le plus de dégâts, en plus, entre nous, voilà. Plus de dégâts, même, de la game. 731, 700 pour l'allié. Ah non, on a fait un bon travail d'équipe. Tu penses à nous deux, là, quand même, hein. C'est même pas, je pense, c'est sûr. Et j'ai gagné combien d'XP, du coup, avec cette première game ? Pas énormément, même si ça reste quand même une victoire et tout. Donc, j'ai 3 000. Ah ! Mais en vrai, je pensais pas qu'on gagnait si peu d'XP avec l'escarmouche. Parce que j'aurais peut-être dû, en fait, avancer un peu plus en XP, hein. Ah ouais, mais en fait, à deux doigts d'amorcer un double XP, non ? Parce que là, ça va être chaud, sinon. J'ai opté pour une stratégie simple et efficace. Tout d'abord, j'ai fait un peu de mêlée générale pour me rapprocher. Du Prestige 11. Bon, littéralement, là, il reste rien, de toute façon, pour atteindre le Prestige 11. Et en plus, j'ai activé un petit jeton de 15 minutes de double XP, donc... On est tranquille à 100%, là, c'est sûr. Par contre, vas-y, on va commencer au MCPR. C'est pas très... Ouh, c'est pas très joyeux, sauf quand l'allié commence directement avec un kill. Ok, ça, c'est joyeux. Là, j'ai peur d'y aller, parce que, bon... Hé, voilà, s'il y a l'ennemi, hein. Je déteste les manches comme ça, sérieusement. Ça peut tellement se jouer en mode Darkscope. Il attend et puis t'es mort. Ou alors, ça part à ton avantage, mais bon, ça, on peut pas le savoir, hein. Oula, alors, par contre, s'il est nid, il est pas là. Où est-il ? Hé, charmant. L'impression que, même en s'étant fait taper au point, il est mort quasiment instantanément, hein. Bon, après, on n'entend pas les coups de poing en même temps, donc voilà. Ok, bon, attention, en face, on a des petits filous qui jouent au point. Peut-être que... Ah, mais je suis niveau 550, là, d'ailleurs, c'est écrit sur la killcam. Let's go ! Bon, tu vois, un kill a suffi, hein. Et ouais, et du coup, vu que le kill, effectivement, s'est fait en même temps, en limite, en fin de manche, mais on n'a même pas vu le passage du niveau 550. Quel échec ! Mais on l'est, c'est bon, on est niveau 550. Et ça, c'est beau. Bon, en même temps, je suis pas étonné, effectivement, qu'un kill en double XP, avec le peu qui me restait, soit suffisant, hein. Non, j'ai l'impression que, tu vois, quand on est en XP normal, ça donne 0 XP. C'est 3000, plutôt, d'une partie. Et, ah bah, il s'est vengé. Et dès que t'as active le double XP, c'est même plus le double XP, c'est limite du triple XP, quoi. Genre, il n'y a rien à comprendre, hein. Bon, bah, tu vois, là, il a sa belle petite revanche, là, lui, il doit être tout content. Ouh, Honey Badger, intéressant, ça, je l'ai jamais eu, l'Honey Badger. Ah ouais, par contre, 20 balles. Bon, les 20 balles, elles vont piquer, hein. Ah, il a pré-shoot que j'allais conteneur, eh bah, non. Sauf que, moi, j'ai pré-shoot qu'il allait s'avancer. Lui, il n'a pas fait ça, non plus, donc, c'est... C'est fou, l'imprévisible. Bon, de toute façon, pour l'instant, ça n'a pas rush, hein, à mon avis. Ouais, 20 balles, c'est chaud, quand même. Surtout qu'elle a pas l'air très, très précise, là, la config. Oh, oh. Il est mort du tout. Ouais, ah bah, c'est la merde, hein. Il a 100 PV, j'en ai 35. Je vais devoir rush, en plus. Bon, à mon avis, c'est perdu, hein. Ils sont quoi que je fasse, qu'est-ce que... Euh, ouais ? Oh, le dropshot ! Honnêtement, j'ai même pas fait exprès de le dropshot. Je voulais juste m'allonger pour être un peu moins grillé, je dirais, au drapeau. Mais au final, ça s'est transformé en dropshot. Ah bah, l'allié, il dit GG, j'avoue, en même temps, il était beau, là, hein. Mais c'était semi-pavoulu, donc, euh... Ah ouais... Bon, par contre, là, j'avoue, j'ai pris cher aussi, attends. Attends, j'ai vraiment pris 80 de dégâts, là, ou l'allié a un peu pris, aussi, parce que... Mamma mia ! En face, il a pas pris beaucoup, lui, hein. J'espère que c'est l'allié qui a pris un peu de dégâts, sinon, moi, je vais me faire one-shot, là, avec 20 PV, hein. Bon, après, là, on équipe qui fait un 120-124. Elle est pas facile à jouer, là, cette config de Laon et Badger, parce qu'elle est vraiment pas précise, et 20 balles, euh... Merci, mais non, merci. Oh, ça va vraiment jouer à 4 PV près, là. Oh. Dommage. Allez, à toi de GG, l'allié. Je sens que j'ai mis une petite balle en... Oh, mais 64-64 ! Oh, dur ! Oh, dommage. Dommage, ça a dû jouer à rien, parce que je l'ai vu, comme il a mis des balles, là, hein. Mais d'accord, hein. Carrément. Carrément. Ça, je vais peut-être jouer à une balle près. Bon, enfin... Fallait bien leur donner une petite manche. Oh, bah, l'AM13, maintenant, genre, on enchaîne les armes de la saison 1. Après, il y a l'Aurs-Venable, là, je sais pas si... Ça se tente. En face, ça a tenté. Oh, bordel. Dangereux, 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 dangereux. Il y a peut-être moyen de toucher, en plus, là, hein. Non. Aïe, 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 la lit meurt, en plus. Il ne reste plus que vous. Bonne chance. Ok, je t'ai vu. Oh, t'es sérieux ? D'un côté, c'est si bien joué, mais attends, mais ils auraient été en communication, c'est pas possible. Genre, ils me forcent à décaler pour que l'autre me tue derrière. Enfin, derrière. Entre guillemets, derrière. Wow, attention, là, parce qu'ils nous remontent, hein. Là, j'avais le free kill, mais le problème, c'est que la charge payée de 30, là, m'a mis dans la sauce, hein. S'il n'y avait pas eu ça, on était tranquille. Je veux tellement mettre une grenade à cross the map, là, mais bon. Ça a vraiment pas l'air de vouloir passer, hein. Bon. Malheureusement. Je suis encore dans la sauce, vu que l'allier a pris des dégâts. Oh ! Ok, j'en ai... Oh, pas mal, pas mal. Ils sont en déficit, maintenant. Ça a plutôt passé, je pense, à droite, hein. Et pourtant... Ah ! Ok, la petite tête, tranquille. 87 PV, bon, celui qui était moins... avec moins de vie, mais... Oh, bordel, non. Ça s'est joué à un millième de seconde près, là, non ? J'ai pas eu beaucoup de réussite sur la manche précédente. Là, par contre, j'en ai eu. Ok, ça fait plaisir. Oh, par contre... Oh, la manche magnum, elle va pas être facile. Avec ma chance, en plus, moi, je vais me prendre des one-shot. À tout moment, je me prends une tête, hein. Je suis même pas sûr, en plus, c'est nécessaire de se prendre une tête pour être one-shot au magnum. Ça dépend de la distance, en tout cas. Ok, pas mal. Ah, il l'agreux, peut-être, hein. Non. Son allié s'est pas pris de dégâts, hein, attends. Ouais, bon... Voilà, voilà, maintenant, il s'est pris de dégâts, pas trop, même, d'ailleurs. C'est très compliqué, là, il faut limite que je sorte du one-shot, hein. Oh, putain, en plus, y'a personne, t'es sérieux ? Bon, let's go. Ok, c'est bien géré. Heureusement qu'ils ont été... Ils ont fait une bonne strat, là, avec la charge fédérante, même si je pense que c'était 100% pas voulu. Mais là, par contre, que les deux n'aillent pas au drapeau en même temps, quelle erreur, hein. Quelle grossière erreur, hein. Mais tant mieux pour moi, ça fait mes affaires. Ok, kiff, kiff. Kiff, kiff, même si on a plus de vie, et ça peut faire la diff. Ah, on a que deux grenades, par contre, ok, j'avais même pas fait gaffe. Bon, mais on met les grenades, hein. Comme ça, vraiment pas l'heure d'où la passer. Ok. Là, je pense qu'il va s'attendre que je le rush, et c'est ce que je fais, hein. Partiellement. Nickel. Et bah voilà, petit 8-2. Et ça nous permet, en plus, d'atteindre le prestige 11. Que dire ? C'est magnifique. Et au vu des situations, on aurait pu faire encore une meilleure game, hein. Mais en vrai, 8-2, 869 de dégâts, c'est déjà très, très bien, et rien à hors dire. Absolument rien. Après, j'avoue, j'aurais pu continuer sans double XP, sans faire ma game de... De mêlée générale et tout, mais bon... Bon, pfff. Non, mais par contre, ça abusait avec le double XP, regarde. Ah, par contre, le double XP, je l'ai déjà tout utilisé, j'en ai déjà plus. Mais ça m'a fait une moitié de niveau, c'est abusé. Bon. Nickel, en tout cas. L'affaire est dans le sac. On va du coup aller voir les petites statistiques. Et après, on refera, de toute façon, un peu d'escarmouche. À voir combien, je ne sais pas, mais on en refera. C'est une certitude. Bon, on va déjà commencer, du coup, par les petites récompenses. Qui ont été débloquées avec ce prestige 11. À commencer par l'emblème. L'emblème, du coup, du prestige 11. Alors, il ressemble à quoi, en vrai ? Bon, même si je regardais rapidement les emblèmes en début de saison, là, je m'en souviens pas, tu vois. Ça ne me dit rien. Il est où ? Ah, ben, il est là. Il est stylé. Stylé avec le serpent, les deux couteaux derrière. Bon. Toujours le même souci, après, avec le prestige 10. C'est pourquoi les emblèmes se dandinent de cette manière. Alors qu'avant, l'animation était tellement plus classe. Ça, c'est toujours un peu le souci. Parce que vraiment... En fait, c'est ce que j'avais dit, je crois, de toute façon, pour le prestige 10. Je prends ce logo, avec l'animation des logos de prestige du 1 jusqu'au 9. Magnifique. Rien à dire. Là, par contre, bon, c'est dommage, je trouve. Ça retire, en tout cas, du cachet, de la beauté à ce dernier. Et ensuite, on a, du coup, les défis forcément débloqués avec le prestige 11. Alors, quels vont être ces défis ? Surtout, quels vont être les récompenses ? Je me souviens, pour le prestige 10, c'était affreux. Ah non, mais désolé, regardez cette carte visite. C'est moche. Ok, c'est déjà un peu mieux, même si, bon, ça reste assez basique. C'est focus sur... C'est Kruger, non, son nom, à cet opérateur ? Vérification. Je ne veux même pas attendre, je vais vérifier tout de suite. Est-ce que c'est Kruger ? Non, c'est Koenig. Kruger, c'est MW2019 ? Peut-être, ouais. Je suis en train de tout mélanger, mais c'est pas grave. Ouais, donc là, c'est focus sur lui, je ne sais même pas pourquoi, mais c'est focus sur lui. Bon, voyons voir du coup, un peu plus en détail, les défis à réaliser. Une essence opérateur d'un tir dans la tête avec une mitraillette. Tranquille. Limite, en plus, ça va être parfait pour moi, mais j'en parlerai après, forcément, mais c'est lié à la montée du camouflage polyatomique. Abeugler 25 opérateurs avec des grenades flash. C'est vraiment vrai, 25, c'est très très peu, et... Bon, tu prends des flashs, tu vas sur shipment, limite, tu le fais en une seule partie, c'est même pas limite, tu le fais en une seule partie, c'est sûr. Faire 100 déminations avec des séries d'éminations, simple aussi. Émener 10 opérateurs avec une arme stabilisée en cours d'une même partie 10 fois. S'il se serait arrêté à éliminer 10 opérateurs avec une arme stabilisée au cours d'une même partie, je t'aurais dit oui, mais là, il faut le faire 10 fois. On souffle. Encore, si tu étais au tout début du grind, tu vois, du cam flash, genre du cam flash or, vu qu'il y avait certaines armes où il fallait faire les tirs stabilisés, je me serais dit, oui, tu fais d'une paire deux coups. Mais là, le problème, c'est que je n'ai aucun intérêt de faire des tirs stabilisés. Donc, ça fait un peu chier, surtout que les trois autres défis sont plus qu'abordables, mais t'en as toujours un forcément pour tout casser. Ils cassent la série. Aïe, 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 ouais, bon, bah, de toute façon, je ferais ça un peu, je dirais, à la wall again, et si j'accomplis les défis, tant mieux, si je les accomplis pas, tant pis, c'est toujours la même chose. Bon, voyons voir du coup maintenant les petites statistiques, sachant que, quand même, bon, j'ai quasiment que joué en multi depuis le niveau 500, depuis Prestige 10, donc, en soi, ça a pas mal évolué, quand même, en termes de stats. Bon, le ratio, lui, toujours à 1,30, ça bouge pas. Tant que jeu, par contre, 6 jours, 17h19, 2133 parties jouées, et 0,30 de ratio victoire défaite, ça bouge pas. Bon, ce jeu avec les parties qu'on quitte dès le début déjà commencé, ça te compte comme une défaite, c'est pas juste. J'insisterai sur chaque Call of Duty pour le dire, c'est vraiment pas juste. Après, du coup, on est à 356 de score par minute, 13.11 de moyenne démination par partie, 37, toujours la meilleure série démination, ça bouge pas, toujours 99, même si j'essaye d'avoir les 100 kills, mais la configuration ne veut pas que je fasse les 100 kills, quand je suis sur Shimon, parfois, il y a vraiment des games, ça commence tellement bien, tu dis, ça va partir sur un plus de 100 kills, et non, au final, non, il y a toujours un truc qui se passe pour qu'au final, ça ne passe pas. Mais je veux pas que ça reste comme ça, à 99 jusqu'à la fin de ce Modern Warfare 2, à un moment donné, je briserai cette malédiction, je sais pas quand, mais faut que ça arrive. Ensuite, bon, la Vector, toujours l'arme avec laquelle j'ai le plus de kills, FSS Hurricane en deuxième place, et là, du coup, Scarash, en troisième position. On retrouve, du coup, la game qu'on vient de faire sur Blackside, pour une fois, ça a vite actualisé, d'ailleurs, c'est étrange. Après, on a les modes de jeu, toujours la melee générale, donc le mode où j'ai le plus de victoire, mais pas forcément le mode le plus joué. On reste plutôt à la MME, de toute façon, parce que tu fais beaucoup moins facilement victoire MME qu'en melee générale, donc c'est logique que la MME soit plus jouée, au final, que la melee générale. Après, domination EC, points stratégiques, c'est les modes de Walshpit, évidemment. Bon, on va voir un peu plus en détail au niveau des armes, même si... Ah si, ça a quand même bougé. Ça a quand même bougé. La ISO, du coup, qui est maintenant le fusil d'assaut avec lequel j'ai le plus de kill. Vu que j'y ai pas mal joué dernièrement pour la présentation d'une nouvelle arme, c'est pas étonnant, même si, bon, ça reste, du coup, une arme d'LC, c'est au final le fusil d'assaut avec lequel j'ai le plus de kill. Ça bouge pas, par contre, pour la Vector. Les bateaux, ça a bougé. En vrai, j'ai rejoué avec toutes les bateaux pour le camouflage polyatomique, et du coup, c'est à 556 Icarus qui s'en sort en haut du tableau. Je crois pas que c'était le cas auparavant. Bon, KV Broadside, c'est pareil que la ISO. J'y ai pas mal joué aussi pour la présentation d'une nouvelle arme, donc je suis pas étonné que ce soit, du coup, le pompe le plus utilisé. L'intervention, toujours présent. Le SAB 50, j'y ai pas mal rejoué aussi pour le polyatomique, donc je suis pas étonné. Et là, Scarage, du coup, qu'on retrouve pour les fusils de combat. En secondaire, bon, en vrai, j'ai pas joué de toute façon secondaire, donc là-dessus, ça ne peut pas bouger. C'est une évidence. Après, du coup, bon, voilà, on a toujours le classement par élimination des différentes armes. Même si on le sait, pour certaines, c'est un peu buggé, donc tout n'est pas révélateur à 100%, malheureusement. De toute façon, ça n'a pas été patch depuis ça, à mon avis. Genre, ouais, le SPX, toujours en bas du tableau, tout comme la Cronen Squad, c'est absolument pas logique. Et après, bon, on peut même regarder en classement... Ah, il y a même... J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait un classement par headshot. C'est quoi les armes avec lesquelles j'ai le plus headshot ? Oh ! Le petit LMS, le PG1, du coup. OK. M16, SPR, Tempistorent, la RAP-H. La RAP-H, du coup, c'est la première arme en automatique. OK, avec laquelle j'ai le plus headshot. La Scarage aussi, je suis même pas étonné pour la Scarage. Intéressant, tu vois, ce type de stats. Et après, c'est la FSS Hurricane avec laquelle, plutôt, j'ai le plus gros ratio. C'est pas si étonnant que ça. Tout comme qu'il y a après la Vaznev et la Scar. Vraiment, c'est pas étonnant. Je suis zéro étonné de ces stats-là. Équipement, bon, toujours pareil. La charge P30, forcément. C'est l'équipement que j'utilise quasiment à 100%. Et ça reste toujours très, très utile. Et les séries des nations, bon, ça a largement dépassé les 1000 kills à l'hélicoptère d'attaque alors qu'on était à deux doigts, il me semble, de les atteindre lors du passage au Prestige 10. La DAF, par contre, n'a pas encore les 1000 kills, mais ça ne saurait tarder, peut-être, pour le prochain passage au Prestige. Et pour le reste, de toute façon, je ne l'utilise pas. Donc, ouais, surtout, de toute façon, ça se cantonne à l'hélicoptère d'attaque et à la DAF. Voilà, du coup, pour les petites stats. Alors, j'aime bien voir quand même dans le classement parce qu'on n'a pas forcément les mêmes stats qu'on va dans le classement parce que, tu vois, dans le classement, finalement, j'ai passé les 7 jours de jeu et ratio, je pense qu'on est toujours à 1,35 du coup, si c'était le cas, non ? Alors, ça doit être dans les nations plutôt qu'on voit ça, d'ailleurs. Et il faut que je me mette en ami, je crois. Ah, il y a même saison actuelle. Comment on voit ? Ah non, mais c'est vrai, c'est tout en bas, maintenant, je vois. 1,32, là, tu vois. Mais ça, c'est saison actuelle et en global, c'est 1,35. Ouais, c'est 1,35. Ok. Ok, ok. Donc ça, voilà, c'était pour les petites statistiques. Maintenant, on va faire le tour des différents onglets. Bon, boutique, c'est pas nécessaire. Événement. Trophy Hunt qui se termine, du coup, dans moins de 24 heures avec la saison 3 rechargée. Bon, malheureusement, mais c'était prévisible. J'ai pas réussi. à atteindre les 1 000 trophées pour débloquer la carte visite. Tout le reste, je l'ai débloqué, hein. Mais la carte visite, les 1 000, c'était abusé. Même si là, pour la dernière semaine, ils ont fait un effort en nous permettant d'obtenir 2 fois plus de trophées par partie, donc 12 au lieu de 6. Mais même avec ça, ça passe 6. Il aurait fallu que je joue beaucoup plus au jeu, mais j'ai pas le temps. Donc en soi, non. Pour moi, les 1 000 trophées, c'est uniquement pour ceux qui saignent Modern Warfare 2, mais à fond. Moi, j'y joue quand même pas mal, mais je le saigne pas le jeu non plus, j'ai pas le temps. Et surtout, à côté, je joue aussi à d'autres jeux, donc c'est quand même compliqué. Et malgré que, tu vois, j'ai quand même monté la moitié des niveaux de cette saison, ça m'a même pas, tu vois, permis d'atteindre ça. Donc non, je trouve, de toute façon, l'événement était mal fait. genre, une récompense aussi élevée, mais avec un gain aussi restreint de trophées, c'est pas possible. Et j'ai même pas de regrets, parce que c'est pas comme si, tu vois, à la fin de l'an, j'étais peut-être à 800, 900 trophées sur 1 000, donc j'étais tout proche. Là, je suis à 140. Après, bon, j'ai vite vu de toute façon que c'était pas possible, je suis pas foncé, tu vois, vers l'objectif. Mais ouais, il aurait quand même fallu jouer beaucoup, beaucoup plus, tu vois, pour les atteindre, parce que 140 sur 1 000, aïe, 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 on en est très, très loin. Donc ça, voilà, c'est pour ce petit événement qui, je trouve, n'a pas été très, très bien réussi, en tout cas, n'a pas été très bien géré. Passe de combat, par contre, on s'approche de la fin, logiquement, même temps, 82%, donc ouais, il reste encore 18 niveaux à franchir, et à moi, du coup, les récompenses ultimes de ce pass de la saison 3, est-ce que ce sera fait avant, du coup, le passage au prestige, passage au prestige 12 ? C'est possible en soi, ça dépend s'il y a un double XP entre temps, s'il n'y a pas de double XP, c'est sûr, s'il y en a un, il est fort possible qu'il y ait un double XP vu qu'il va y avoir la saison 3 rechargée, ça jouera pas grand chose à mon avis, opérateur, bon, il n'y a rien à voir, et arbre, du coup, forcément, ça a bien grind, il faut obtenir le camouflage Orion, le camouflage ultime de ce Modern Warfare 2, parce que là, du coup, je suis arrivé à un total de 27 armes sur 50 P1, où j'ai fait, du coup, le défi des headshots, ou en tout cas, le défi du polyatomique, donc ouais, très très bonne avancée à ce niveau-là, en vrai, je peux vous montrer un peu en détail tout ça, parce que, bon, c'est vrai que j'avais oublié de vous montrer de cette manière la dernière fois, mais on a un bon onglet pour les défis, l'onglet défi, justement, on peut voir tout ça en détail. Bon, fusil d'assaut en soi, j'ai la plupart qui sont montés pour le camouflage polyatomique, et je crois qu'il ne m'en manque plus que 3, bon, à chaque fois, les armes DLC, du coup, je laisse de côté, il me manque du coup, les 3 AK, les 3 AK où je n'ai pas encore le camouflage polyatomique, sinon, tout le reste, c'est bon, donc, la cast of, 74U, la 545, et la 762, mais sinon, ouais, la Lackman, tu vois, c'est bon, la Hawk, c'est bon, la M4, c'est bon, la M16, c'est bon aussi, et la Scar aussi, c'est bon, donc c'est ça. fusil de combat par contre, tout a été fait, les 4 fusil de combat sont en polyatomique, pour les mitrailles, c'est un peu moins avancé, vu que j'ai la P90, la MP7, et la Vector, et sinon, tout le reste, normalement, c'est encore bloqué, donc tu vois, pour les 5 autres mitrailles, sans compter, du coup, la MPX, mitrailleuse, par contre, tout a été fait, les 6 mitrailleuses sont en polyatomique, donc tu vois, ça avance très bien, fusil de combat, pareil, les 4 sont en polyatomique aussi, c'est une bonne chose de faite, parce que c'est pas forcément la catégorie la plus simple pour faire des headshots, les pompes, donc je m'en suis quand même bien débarrassé, fusil tactique, en vrai, j'ai fait, je dirais, les plus chance, ça dépend après, mais j'ai fait ceux qui sont à verrou au final, donc le SAB, le SPR, et la carabine, ces 3 là, du coup, sont en polyatomique, et il me reste du coup, les vrais semi-auto, donc le BR, le PG1, et l'attaque M, fusil de précision, j'ai que le MCPR, du coup, tout le reste est encore à faire, même si au final, il n'y en a que 3 autres, donc ça va le faire, tranquille, les pistolets, j'ai pas fait, mais vu que je sais qu'on aura l'événement, là, avec la saison 3 rechargée, où il faudra faire des kills au pistolet, ou des headshots, ou je sais pas, il faudra en tout cas jouer au pistolet, je me suis dit, autant attendre, pareil pour les lanceurs, mais en soit, je pense que ça, ça va être 2 catégories où c'est expédié, pour les monter en polyatomique, ça prendra rien du tout, en termes de temps, et corps à corps, j'ai fait le bouclier, en une partie, tout comme en fait, le défi platine, j'ai l'impression que c'était buggé, parce qu'il fallait faire des défis par derrière, des kills par derrière, je l'ai peut-être fait, sur une partie, 2-3 fois, donc il fallait faire 10 fois, et au final, ouais bon, ça c'est fait immédiatement, donc je pense que le défi est buggé, mais tant mieux, comme ça c'est expédié, et du coup, le bouclier, c'est bon, sans polyatomique, le couteau, du coup, j'ai attendu pareil, l'événement, du coup, là qu'on va avoir, pour débloquer les camos, il faudra de toute façon, jouer avec toutes les catégories d'armes, autant au moins, laisser le couteau de côté, et faire les deux, en mode, une pierre de coup, voilà un peu du coup, donc tu vois, au final, au niveau des armes restantes, c'est le couteau, les lanceurs, les pistolets, la plupart des fuzis de précision, la moitié des fuzis tactiques, quelques mitraillettes, un peu plus de la moitié des mitraillettes, et un peu moins de la moitié des fuzis d'assaut, et c'est bon, donc de toute façon, ça va être très très simple, et en toute logique, effectivement, avant la fin de la saison 3, le camouflage Orion, sera en ma possession, et ça, ça fait particulièrement plaisir, le grind sera enfin terminé, même si après, ça va essayer de grind, les cartes de visite, des armes, et, il y a un porte-bonneur aussi, je crois, à récupérer à chaque fois, quand tu débloques tout, ah bah attends, on va limite voir ça sur la vector, même si je ne sais même plus, on voit ça, le truc de maîtrise, on voit ça où la maîtrise déjà, je ne sais même plus, parce que tu as un onglet avec la maîtrise des armes, mais honnêtement, je ne sais même plus où on le voit, c'est l'onglet où je ne vais jamais au final, je crois que je ne vais même pas rester à le retrouver, dans ces menus, un peu mal fait, en même temps, c'est pas dans les camouflages, ah si, voilà, c'est ça, parce que regarde, du coup, pour la maîtrise, bon, il faut faire 100 kills avec l'arme en or, faire 200 kills avec l'arme en platine, 300 kills, ah ouais, par contre, je n'avais pas fait gaffe, qu'à chaque fois, ça montait, 300 kills polyatomiques, 400 kills, avec la version Orion, et du coup, tu débloques après, c'est ça le port de bonheur, ça de toute façon, ce sera la prochaine étape, effectivement, après que j'ai le camouflage Orion, et que j'ai également le camouflage Orion, sur les armes DLC, je pense que je ferais ça, quand même, histoire d'avoir toujours un truc à faire, sur le jeu, mais, ça va être long quand même, 400 plus 300, plus 200, plus 100, ouais, bah ça fait, bah ça fait 1000, ça fait 1000 kills, du coup, au total, à faire après, avec chacune des armes, ouais, ça va être sacrément long, effectivement, je n'avais pas pensé que c'était, un si gros grind, pour débloquer les portes bonheur, de chacune de ces armes, bon, je pense, de toute façon, là, j'ai fait le tour, du coup, au niveau de tout ce qu'il y avait à dire, pour ce Prestige 11, tout a été bien détaillé, et on peut donc repartir pour du gameplay, avec au moins une dernière game d'escambouche, voire même peut-être deux, qui sait, on va voir, c'est reparti sur Black Sight, toujours en quête, de la victoire, et j'espère que cette fois-ci, j'aurai un peu plus de chance, vu que là, je viens de faire une game, où mon allié a quitté, ça m'a mis dans la sauce, et au final, bon, je n'aime pas terminer la partie, j'ai quitté aussi, parce que, vas-y, le 2v1, c'est pas jouable, surtout quand ton allié quitte dès le début, j'ai quand même tenté, mais au bout d'un moment, vas-y, tu fais des kills, mais, t'arrives difficilement à tuer les deux, au final, en 1v2, allez, HCR, j'avoue que ça m'a dit, qu'il a tué, bon, on sait au moins où il est le dernier, il est forcément là, peut-être la charge P30 d'ailleurs, à mon avis, il est vraiment là, ah, bon, de toute façon, il est là, chaque fois que je vais dire, il est là, il est là, il est là, ah, c'est chiant, ok, très bien, le pire dans la game d'avant, que vous n'avez pas vu du tout, c'est que, le mec qui a quitté, il a quitté quand on était à 2-1, on menait 2-1, mais le gars a quand même quitté, il avait 0 kg en plus, donc ça, c'est le culot absolu, le gars, il t'handicap, alors que de base, il fait rien de la game, ah, j'aime bien, j'aime bien les amis, comme ça, bon, je pense que là, on peut-être tenter, oh, qui t'approche, non, non, je pensais que la Lallye avait pris un peu l'aggro, la diversion, mais pas forcément, bon, il faut passer middle, ok, c'est bon, je vais essayer de le surprendre, pas nécessaire sinon, c'est drôle, parce que je dis, je vais essayer de le surprendre, et c'est à ce moment-là, que je séquette de décal, pour aller chercher le kill, ah, c'est la volonté de l'élimination, qu'on passe en défaire, c'est impossible, ok, là, il y a la mine TAS, qui peut être très intéressante, il faudra la mettre à BL, si on a où, putain, on l'a vu, en vrai, j'aurais pu mettre la balle, tellement que j'aurais pu mettre la balle, la limite, avec la carbine, il faut faire un rush groupé à deux, pour les surprendre un peu, ça passe derrière, oh, il se brille ma mine, hop là, héhéhé, comme quoi, la mine AB, enfin AB, au drapeau, en tout cas, ça, je pense, c'est une très bonne strat, t'avais quand même rarement des mines, sur MW 2019, et Black Ops, Skull War, en escarmouche, alors que là, tu peux tout, souvent tomber sur une config, qui a la mine, justement, je trouve ça quand même assez pété, d'avoir ça en escarmouche, parce que, c'est évident que tu le places, pour l'heure, sur le drapeau, et c'est sûr que c'est dans la merde, je trouve que tu peux pas l'esquiver, la mine, sur ce jeu, enfin, tu peux l'esquiver, mais t'es toujours obligé, de te prendre des dégâts, donc c'est abusé, rien que pour ça, hop, allez, pendant les précautions, j'ai essayé limite de passer par au-dessus, ça peut les surprendre, oh, vas-y, je me suis pris, oh non, un one-shot au Magnum, aïe, 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 pas de chance, ah ouais, le Magnum a même pas besoin de mettre une tête, de toute façon, on est par accord pour one-shot, donc c'est sûr, c'est quand même chaud, parce que moi, je lui mets un lead marker à la carabelle, à la même distance, du coup, mais lui, au Magnum, il me tue, oh, par contre, ça, c'est les manches complètement aléatoires, là, à tout moment, ils me mettent deux manches, parce que, c'est full aléatoire, même si là, je me suis déjà pris des balles, donc c'est pas terrible, c'est bizarre que l'autre décide pas de rusher à gauche, là, il décidait finalement de rusher à gauche, c'est juste qu'il était très sneaky, pour le coup, tu vois, la chance, c'était de notre côté, sur cette manche, j'espère que ça va être pareil pour la prochaine, mais ça, vraiment, c'est que des manches full luck, pour moi, ou alors, t'arrives vraiment à très bien gérer les déplacements, mais en face à face, à tout le monde, toi, tu peux mettre des têtes, ou alors l'adversaire, mais ouais, enfin, regarde, là, voilà, j'ai pas mis une tête, mais c'est tout comme, vu que ça a la one shot, par contre, ça va être très très chaud, là, il faut vraiment que j'ai une grosse chatte, pour m'en sortir, avec le peu de vie que j'ai, il va me one shot, je l'ai mal mise en plus, je sais pas comment on va s'en sortir, ok, bon, déjà, il est pas au fond, il est là, on va essayer de l'avoir à effet de surprise, mais cette fois-ci, pour de vrai, le pire, c'est que, j'allais peut-être le tuer, en plus, mais ce qui est fou, c'est qu'il a même pas réussi à me caler une balle, nickel, la petite donnée badger, je l'aime pas, elle, avec le chargeur de 20, 20 balles là, je suis pas fan, mais bon, c'est mieux quand l'allié vient vers toi, du coup, tu retrouves encore accord avec, cette petite fille, et bah voilà, petit 6-1, 7-1, on score, non, on est des plus, ça, ah, c'est quand même plus simple, quand j'ai un allié, n'est-ce pas la game précédente, ahem, on va rien dire, trop tard, je l'ai dit, je pense que je vais faire comme une dernière game, pour conclure cette vidéo, et terminer en apothéose, 4 games, 4 victoires, sans compter du coup, la partie que j'ai quittée, mais elle compte pas, de toute façon, c'est à cause de l'allié, tout ça, c'est pas de ma faute, ouais, des trophées supplémentaires, wouhou, ça fait tout de la vie, et les petits défis, oh par contre, Shimmun, je veux jouer comme sur une autre map, que Shimmun, ou Black Sight, même si je pense, que ça va peut-être pas être facile, mais j'avoue, on a flemme, de rejouer sur Shimmun, sinon ça fait 2 games sur Shimmun, 2 games sur Black Sight, ça manque un peu de diversité, tout de même, le pire, c'est que j'ai vraiment galéré, à trouver une map, autre que Shimmun, et Black Sight, mais c'est bon, Exhibitez-la, pour me sauver la mise, il était temps, allez, on va porter là du coup, 4 parties, 4 victoires, c'est l'objectif, oh, même 4 là, classique, ok, secondaire, le petit X12, ou extrait, je sais pas, je pense que c'est plutôt l'X12, ouais, c'est l'X12, ok, bon, 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 je pense qu'on va passer directement par la droite, on va prendre le petit T de glitch, on va voir si ça fonctionne, on va déjà l'allié, 1, ok, tranquille, une manche, sans difficulté, je suis même pas sûr qu'on ait pris des dégâts, même pas, ouais, c'est vrai que j'ai pas encore eu ce genre de situation, on escarmouche, genre les ennemis qui quittent, et on se retrouve en mode, ah, on a gagné par forfait, mais quand je vois ce genre de truc, ça pourrait arriver, si on est aussi incisif, à mon avis, il y en a un qui est là, par contre, bingo, et l'autre du coup, côté, ah non, il est là, ok, non, mais le C4, très bien, très bien, c'est savage, même si le C4 était raté, je m'en occupais, là, j'étais dessus, ça commence très bien, on se carache, move one day, allez, c'est bon, ça commence déjà à racher, ouais, c'est de l'escarmouche, attends, il faut un peu prendre les lignes, ou alors, tu vas dans un autre mode, bon, est-ce qu'il serait encore en contrebas, là, j'ai tellement envie de tenter, un, un lance-grenade, mais ce ne sera pas nécessaire, je parlais du rash kit, mais ça va vraiment finir de ne pas arriver, ils prennent un 3-0, ils n'ont pas fait un seul kill, limite, j'ai pitié d'eux, quoi, limite, c'est triste, je ne vais pas me laisser tuer, non plus, mais bon, quand même, là, c'est quelque chose, allez, viens, viens, viens dans mon petit viseur, non, on en met l'allié aussi, l'allié était trop savage, il va falloir laisser un peu de répit, ah, voilà, j'ai cru que j'allais mourir, mais ça aurait pu donner de l'espoir, là, l'espoir, il est écrasé, 4-0, un petit kill, mais pas de rash kit, donc pour l'instant, c'est bon, bon, là, du coup, on ne va pas faire les putes, parce qu'on pourrait rusher au pistolet, enfin, je pourrais rusher au pistolet, mais non, attend, ils se sont tués mutuellement, oui, vraiment, ok, on va rester au snipe, ah, la vitre, oh, le bâtard, je ne m'attendais pas, je pensais qu'il était encore en bas, voilà, on m'a donné la manche, c'est bon, je suis accompli, il m'a bien surpris en le temps, la vitre avait fait chier, vas-y, vous pouvez pas se casser, moi, je pensais qu'à la force de mon corps, en m'élançant comme ça, c'est bon, il n'y aurait plus de vitre, mais je suis un peu trompé, quoi ? vu la vitesse du plongeon, comment il a eu le temps d'interpréter, oh, vraiment, là, c'est le timing, le timing est fou, je joue trop en décontracté, là, du coup, à force de les malmener, j'espère qu'il va en rire, c'est une belle victoire, préparez-vous à recommencer, bon, 5-1, il ne vous reste pas un autre type de game, parce que là, c'est même pas drôle, ça va vraiment se terminer en 6-1, mais genre 0 suspense, ça manque de quelque chose, tu vois, mais à mon avis, ça ne va pas se passer autrement, il ne va pas y avoir un sursaut d'orgueil, tu sais, hop, voilà, et 2-1, attend, il n'est même pas là, putain, je me suis fait avoir par les grenade leur, il va falloir faire mieux, moi, il y a des tirs, je suis allé, je vais foncer, mais il y avait la grenade leur, en fait, on va bien jouer, on a voulu qu'on était l'un derrière l'autre, en plus, il a fait la toute direction, je me disais aussi, il est mort quand l'allié, il est mort en même temps que moi, voilà tout, bon, tant pis, c'est pas grave, on leur donne une petite manche, c'est pas de refus, voilà, c'est terminé, c'est quand même terminé, on a fait kiff kiff par contre, en termes de dégâts, c'est joué à 10 dégâts près, voilà, c'était, mouais, c'était mouais, il n'y a rien à dire de plus, sans sur une telle game, ça va enquêter quelque chose, quand même, pour avoir un peu de suspense, mais tant pis, je pense pas, de toute façon, qu'on fera d'autres games, et en plus, comme ça, on sera tuant une victoire, c'est toujours mieux, sortir avec les honneurs, on n'a pas eu de game serré, tu vois, en mode 6-5, à la fin, ça c'était les meilleurs games d'escarmouche, mais bon, on n'a pas eu le droit à ça, malheureusement, et en plus, il y a encore Blackside, non mais je vous dis, Blackside Chimant, on envahit l'escarmouche, tu peux tomber uniquement, sur ces deux maps, sinon, c'est foutu, bon, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là, effectivement, pour cette vidéo, si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum, de like, de commentaire, et de partage, ça me fera extrêmement plaisir, c'est la petite récompense, bien évidemment, pour fêter, le Prestige 11, on se retrouve du coup, très très vite, pour d'autres vidéos, que ce soit sur ce Modern Warfare 2, ou sur d'autres jeux, avec le passage au Prestige 12, qui risque d'arriver assez rapidement, je pense, ça va vite, enchaîner tout ça, allez bye, tout le monde, oh yeah,